C'est la grande région, plan d'urgence, de renforcer le train, tester un dispositif qui commence à fonctionner ailleurs qui s'appelle le taxi rail, d'accompagner mieux l'intermodalité, arrêter de fermer les petites gares, réouvrir des lignes secondaires, recruter des agents armés de la région, passer un contrat de service public de 10 ans pour empêcher la privatisation du réseau TE. Les besoins, les usagers comme les travailleurs des transports les connaissent, il faut les deux. Nous avons fait un pari dans cette région, c'est de baisser les tarifs des TER pour que nous ayons plus de fréquentation. Les transports ça coûte toujours une collectivité, moi j'en connais pas à qui ça rapporte, donc il faut simplement arbitrer le budget. C'est un bien commun, c'est un service public et il doit le rester. Utile, indispensable ou pas, tout est sommé de rapporter de l'argent aux riches ou de faire des économies voire de disparaître. Prendre le TER en sécurité, ça serait déjà un aspect qui aurait dû être réglé depuis longtemps, la majorité sortante ne l'a pas souhaité, c'est bien dommage. Les bourguignonnes et les franc-comptoises ne sont plus en sécurité dans les transports, elles sont harcelées, elles sont inquiétées. La sécurité dans les transports ça s'appelle aussi des contrôleurs. Aujourd'hui il n'y a pratiquement pas de vidéoprotection sauf dans les rames neuves. Moi je pense qu'il y a une police ferroviaire qu'il faut certainement renforcer, des contrôleurs qu'il faut aussi peut-être renforcer dans les trains pour assurer la sécurité au quotidien de tous les voyageurs et voyageuses. La crise du Covid elle a beaucoup changé de choses, le chemin des trains a été un peu abandonné, il faut qu'on le retrouve petit à petit en offrant des trains plus confortables, plus accessibles. On ne peut pas dire aux gens laissez votre voiture et prenez les transports collectifs si on ne leur facilite pas la tâche, s'ils ne sont pas capables de passer de l'un à l'autre très facilement. C'est un enjeu de pouvoir continuer son trajet de façon très simple. C'est un enjeu de pouvoir continuer son trajet de façon très simple. Merci.